bonjour je m'apprête à aller où regardez au coiffeur et c'est pas du luxe ce qui est bien c'est que vous allez vraiment voir le avant après oh merde ma bavette elle ne tient pas du tout est ce que j'ai le temps de vous parler deux minutes oui petit point concernant mon traitement homéopathique j'ai commencé hier j'ai dormi d'une traite je me suis pas réveillée comme je fais j'ai pas toussé voilà ça c'est enfin en tout cas voilà ce que j'ai constaté j'ai quand même pris du sirop là parce que je voudrais pas que ça me prenne au coiffeur et j'y vais de toute façon vous verrez avant et après c'est le coin des chats ici mais comme il est 10h30 il y a pas mal de passages je suis pas certaine qu'ils soient là salut toi je t'ai repéré bonjour comment tu t'appelles qu'est-ce que c'est que tout ça j'ai pas le temps tu n'as pas le temps caro go toussé coiffeur je sors du coiffeur je vais prendre du sang vite je serai avant que je vous montre évidemment je vous reprends de face pour que vous vous rendiez compte on a mangé entre temps je vous ai dit il était dans le speed là il est reparti Eric c'est vraiment joli et je trouve qu'avec le teint parce que c'est important finalement qu'une couleur aille bien avec ton teint réhausse ou quoi moi parfois quand c'est j'avais testé une fois le blond polaire ça ne me va pas du tout alors que là le côté un petit peu beige c'est ravissant donc je suis allé chez crooner on trouve des crooners alors c'est plutôt assez localisé je crois qu'il y a chartre brou nos gens le retrou le mans il me semble châteaudin il y est combré il y a pas mal je vais vous mettre en barre d'infos le lien des crooners que vous puissiez aller voir si jamais ça vous intéresse donc je suis très très contente du résultat je vais pouvoir les attacher sans me soucier de la racine super apparente ça vous intéresse peut-être de savoir quand même ce qui a été fait sur ma tête c'est juste enfin c'est juste ce sont des mèches on n'a pas vraiment allongé parce que je veux pas non plus les casser c'était les mèches donc pour cacher des mèches blondes tout simplement et ensuite c'est là qu'intervient le beige on a fait une patine pour neutraliser tous les effets jaunes enfin ce que vous voyez le truc n'est pas très beau et c'est pas tout donc on a rincé et après elle m'a appliqué un soin profond à base de kératine je crois d'acide hyaluronique ça va venir donc ça aide pour la robe pour la pousse des cheveux donc ça pour moi c'est top tout ce qui est hydratation ça les fortifie ça les gaine ça leur donne de la matière et c'est vrai c'est vrai voilà sinon attend on va stabiliser contre jour voilà sinon sinon j'ai reçu je suis dégoûté j'ai eu peur d'ailleurs au début c'est quand j'ai ma contravention à notamment à nos gens enfin c'était eric compte qui conduisait et là ça me dit voilà vous avez perdu un point mais sachez qu'en août si entre temps vous n'avez pas d'autres nanas vous allez les récupérer mais entre temps j'ai eu quand je suis partie à tour avec ma fille j'ai eu donc je suis pas prête de retrouver mes deux points j'étais en train de vous dire un truc important oui le programme pour moi j'ai une interview à 16 heures donc un petit peu avant pour parler de la boxe c'est une interview que je devais faire déjà il y a trois semaines je vous rappelle enfin il y avait eu un petit imprévu j'apprends un petit peu je suis toute excitée mais tu as toujours peur tu sais des questions parce que rien n'est préparé quoi c'est one shot mais c'est cool c'est très très bien et puis là je vais en profiter pour appeler deux trois marques que j'ai repéré et j'aimerais beaucoup 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 les intégrer dans la boxe parce que c'est canon j'en profite pendant que je vous ai sachez que pour la boxe de mai ça va aller très vite si vous voulez la commander notamment pour l'offrir ou pour vous faire plaisir pour la fête des mères c'est jusqu'au 10 mai parce que si après le j'ai dit mais vous tiens je veux le prendre ce sera trop tard ouais voilà donc ça au moins c'est dit ah j'ai acheté ça hier pour mettre dans le sublime sublime oh regardez la déco papier toilette c'est parce que en fait faut que je les montre au deuxième mais c'est assez original bon bref ça c'est pour remplir dans mon sublime flacon ce flacon là je fais ça il est 16h20 j'attends parce qu'en fait l'interview a été décalé à 17h donc bah quand t'attends comme ça tu j'ai pas envie de me lancer dans quelque chose de particulier d'ailleurs il fallait que j'aille chez l'imprimeur mais je vais pas avoir le temps pour prendre l'exemplaire bon c'est pas grave on a un baby qui est là comment vas-tu t'es bien là tu te reposes ma poulette j'ai terminé l'interview c'était chouette alors à un moment donné ça a duré 40 minutes à peu près je suis dégoûtée ce qui me faisait flipper est arrivé j'ai eu un moment je l'ai senti venir ça a commencé parce que tu sais quand tu parles tu parles t'es au taquet tu respires de l'air en même temps et là hop ça y est ma voix c'est pas ma voix qui est partie en live c'est que ça a commencé quand même de tout je suis dit on peut arrêter donc j'ai bu machin ça allait mieux après ça me l'a refait mais c'est bon il m'a dit je vais pouvoir couper et l'interview sortira dans quinze jours je crois il m'a dit mi mai un truc comme ça et j'étais j'ai adoré j'étais à l'aise ah c'était cool très très bien c'est plaisant de parler de de tes projets de des choses qui t'animent et qui qui font que tu te lèves le matin avec du plaisir c'est le podcast récurrence dédié aux entrepreneurs de boxe il est 8 heures moins 10 regardez ce que je me suis préparé donc ça c'est du riz que j'ai fait réchauffer que j'avais fait hier je l'ai fait revient dans la poêle j'ai cassé un oeuf un peu de chavot et du blanc d'inde ça c'est pour faire genre c'était avec mais franchement je vais pas manger avec les baguettes on peut savoir ce que tu veux ah si voilà ça c'est bien allez je vais me regarder ma série borgen la série danoise je vais attaquer la saison 3 je suis à fond dedans franchement je n'aurais pas misé dessus au début mais c'est très plaisant et là vous vous dites mais eric il mange quand et ben eric il mange pas en même temps il n'a pas faim tout de suite non non chacun son rythme alors bien sûr des fois on mange ensemble évidemment mais c'est ça aussi qui est cool dans la vie de couple quand tu peux avoir tes tu vois les coups en douce moi je te fais confiance je suis je suis gentille à ta place tout de suite quel voleur celui ci si il fallait que je vous montre ça délicieux en plus c'est un les petits pains suédois et moi je viens les snacker en fait je les mets dans le grêle pain c'est tellement bon c'est un petit coup sucré aussi et dessus bah tu mets du fromage frais moi je mets du chavot c'est un régal je vais m'en faire un je pense que ça va être très bon avec le bol délicieux c'est dans le rayon pain de mie à Leclerc tout à l'heure mon jacquy on est c'est le lendemain samedi il est midi Eric vient de rentrer il avait exceptionnellement enfin c'était porte ouverte à son lycée il est en train de gratouiller le temps que j'arrive et on a décidé qu'on allait manger quelque part on sait pas où on y va il est ouais midi 28 nous sommes dans un petit restaurant centre livre c'est le jardin du vert et ben écoute je suis allée il y a très longtemps mais ça a changé le propriétaire tu es déjà en train de scanner toi comment s'est passé ta porte ouverte très très bien tu as vu combien de personnes personnes c'est beau c'est pas mal ça vaut que j'adore c'est moi qui lui ai acheté ses trois bracelets en cas je trouve ça très séduisant c'est vrai non c'est vrai je vais m'acheter un truc de motard depuis quand tu es motard toi pardon depuis quand tu es motard ça t'es pas bûcheronne non bon bah t'as bien du fils de bûcheron c'est facile jean tonic ça fait combien de temps quoi ça fait une éternité je peux même te dire la dernière fois que j'ai vu un jean tonic où c'était et une gougère et c'était où c'était dans une discothèque qui s'appelait la locomotive discothèque on dit plus discothèque depuis 1884 alors suprême de volaille petite sauce écrevisses frites et toi tu as pris le menu du jour ça a l'air très bon on est sorti du resto c'était bon c'était bon le petit dessert était super bon et on est allé boire le café chez ma maman est magnifique cet arbre c'est des magnolia je crois il fait super beau mais je vais pas tarder on va pas tarder il faut que je rembosse et j'ai des rendez vous il doit être déjà trois heures et demie et je crois que j'ai des rendez vous à partir de 16h30 enfin quand je dis rendez vous d'écouter le phone on va pas te réunir cette vidéo va être sur trois jours nous sommes le lendemain dimanche 1er mai je suis en train de faire une petite vidéo réelle tic toc je sais pas trop j'en ai déjà posté une hier et bah il y a eu des bons retours c'est vrai que j'en faisais pas mal pendant le confinement et vous aimiez bien et comme là cette vidéo vous a pas mal plus j'ai reçu des dm de ça continue est ce que tu peux en refaire une je suis en train d'en faire une là par contre tic toc moi j'y vais jamais j'y vais juste parce que ça me sert de support pour faire ces vidéos mais je comprends en fait je comprends pas le conseil de je ne comprends pas c'est même pas un truc générationnel parce que tu as tout tu vois bien tous les âges des adultes et à tous les âges mais il ya à boire et à manger quand même et il ya des trucs ça je ne m'explique pas ça fait des millions des millions de vues mais c'est nul jeu donc bref je comprends pas les hashtag pour toi machin donc là je vais faire ma deuxième petite vidéo mais vu qu'il fait quand même très beau ça serait un peu dommage de pas sortir faut que je montre la vidéo que vous êtes en train de regarder faire l'autre tic toc que je je pense publierai ce soir j'en si vous voulez voir je pense que les deux seront en ligne sur mon insta caroline roxelle voilà ça va mon bébé oui maman elle est en train de oui maman elle est en train de tourner oh la la je sais jamais si il m'engueule ou s'il veut juste me parler gentiment ah là c'était un peu c'était un petit peu tu gronde ta mère et pourquoi qu'est ce qu'elle a fait ta maman elle est pas gentille bon bah vous l'aurez compris on va se retrouver prochainement pour la suite des vlogs ouais je pense que je vais continuer sur des vlogs j'ai pas prévu de face cam en particulier après les vues baissent beaucoup mais je suis pas la seule même si moi je sais pourquoi ça a baissé parce que c'est une question d'algorithme en fait quand je publiais en fait c'est ça ça marche comme ça je j'avais quand même une publication genre cinq fois par semaine et à un moment donné je suis passé à deux par semaine et ça quand t'es pas régulière que c'est pas fréquent hop t'es moins proposé on te voit moins et il y a également le côté avec la box parfois je parle dans mes vlogs de la box qui fait partie de mon quotidien forcément et je peux comprendre que les box ça me plaise pas à tout le monde mais complètement donc je fais attention quand même dans les vlogs de pas trop trop en parler juste s'il ya un petit truc sympa à vous montrer je le dirai mais quand il s'agit des box c'est vraiment la vidéo dédiée chaque mois donc ça j'ai entendu je ferai un petit peu plus attention vous savez moi je suis quelqu'un qui n'a aucun 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 problème à me remettre en question c'est d'ailleurs je me remets beaucoup beaucoup trop en question c'est bien de se remettre mais peut-être pas trop donc moi c'est pas gênant pour moi tout est constructif il ya des niveaux il ya des choses faut pas être insultant ou quoi faut que ce soit quand même productif mais moi y'a aucun problème donc je vais faire attention je vais peut-être moins parler de certaines choses et puis on va se retrouver très vite pour la suite des vidéos ciao